60 000 tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année dans la seule huilaïa de Guelmar. Mais en termes de récupération, beaucoup reste à faire. Le recyclage des déchets ménagers est encore faible chez nous. Moins de 20% seulement sont récupérés et recyclés. Et nous restons loin de l'économie, du recyclage que les pouvoirs publics veulent mettre en place. Au niveau du CET, on récupère le PET à raison de 27 à 28 tonnes par mois. Pour le PAHD, c'est encore moins, à raison de 5 à 6 tonnes par mois. Pour le carton, on a mobilisé tout un camion, un camion uniquement pour le récupérer à l'avant. C'est-à-dire auprès des grandes surfaces commerciales. Ce peut être de quelques administrations publiques, on les récupère par notre propre moyen. On les vend aux recycleurs et aux exigences qui ont besoin de la matière première. Et que les exigences fabriquent des chaises en plastique. Donc c'est les recycleurs qui sont vraiment intéressés. La récupération se fait au niveau du CET, mais la meilleure récupération, c'est la récupération qui devrait se faire en amont. C'est-à-dire au niveau des ménages. C'est à cause de ça qu'il y a des campagnes, un tri sélectif. C'est à cause de ça qu'au niveau des ménages, on fait des campagnes de sensibilisation. On a lancé même un quartier pilote, le 22 mai de l'année passée, donc 2018. On a lancé une récupération, donc tri sélectif, au niveau d'un quartier Guerdour, au niveau de Guermas. Mais souvent, ce sont des campagnes qui restent sans lendemain. Même si l'objectif est louable, l'opération de tri sélectif se fait dans les centres d'enfouissement technique généralement. Si on parle de stratégie nationale, on veut aller vers le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est quoi ? C'est-à-dire en faisant du tri à l'amant. C'est du tri sélectif. Et aussi, en arrivant vers les CET, même au niveau des CET, on fait encore plus de tri. À l'Algérie, donc, auparavant, on réalisait, pour réguler les problèmes de décharge, les problèmes de points noirs, on réalisait des CET. Le CET de Vrieux-Pouris, la ville de Guelma, reçoit les déchets ménagers de 11 communes, de 34. Et en matière de population, c'est presque la moitié de la ville, soit une quantité moyenne de 150 à 160 temps de jour. La collecte et le transport se font par les services de communes. On les reçoit ici et on les enfouit dans le casier, tout en opérant, tout en faisant une récupération, malheureusement manuelle. On contribue à injecter cette matière primaire dans l'économie circulaire. Une économie circulaire qui pourrait contribuer largement à la résolution de plusieurs problèmes à la fois. La résorption du chômage avec la création de petites entreprises de récupération, le recyclage et bien sûr, régler aussi les problèmes de notre environnement qui croulent sous les déchets.